Musique de générique Je sais pas comment on traduce en français Honnêtement j'en ai aucune foutue idée C'était même pas The Last Exit, c'est The Last Sally Si je ne me trompe pas Enfin bref, là je viens de vraiment Me prendre la tête là tout seul Et je ne sais même plus le long de la map du coup Alors que je l'avais en bouche il y a genre 2 minutes à peine Enfin bref, vous savez la map que c'est, j'ai pas besoin de vous le dire Si vous ne le savez pas, bien tant pis Mais voilà, toujours est-il que c'était Le premier tournoi de cette fameuse Saison, la saison 3, l'année 3 Et je vous fais donc une petite vidéo dessus Pour savoir ce que j'en pense, etc Bon, bien du coup Le PVP a été durement patché il y a peu Donc voilà, ça s'est ressenti De par l'absence énorme de sniper Alors qu'avant il n'y avait juste que ça Moi-même vous voyez, je jouais beaucoup au sniper avant Très honnêtement Je n'ai plus le plaisir que j'avais à jouer au sniper avant Peut-être que si Franchement si Dans les modes 6v6 Je vais plus kiffer jouer au sniper Parce qu'il va y avoir plus de têtes à prendre, etc Plus des meilleurs spots avec des meilleurs feeds à faire Mais alors en Osiris Jouer au sniper Ça veut dire camper Concrètement Je veux dire Ok, tu vas aller à un spot Ok, tu bouges Tu vas aller à un spot C'est dangereux Tu vas tenter un duel Mais concrètement Tu ne vas pas rusher avec ton sniper dans la main Tu vois ce que je veux dire ? En Osiris C'est plus compté qu'en 3v3 Ou en 6v6 classique Où tu vas prendre un sniper Tu vas aller dans le tas Mais tu t'en fous Parce que tu vas respawn directement Là c'est un Osiris Donc Sniper 95% du temps C'est camp Il n'y a même pas à réfléchir Donc moi j'ai opté pour un pompe J'ai trouvé que c'était une très belle map Pour le rush J'ai beaucoup rushé sur cette map C'était très rare que je temporise Il fallait vraiment que l'équipe adverse Soit des biatches Très clairement Mais j'étais continuellement en mouvement Sur cette map Je jouais donc Pour ceux que ça intéresse Avec l'Egypte du Récif C'est ça mon arme principale Que j'adore C'est vraiment mon arme PVP Je ne jouais avec rien d'autre En principale J'adore cette arme C'est une dinguerie Tout le monde joue Malok Moi je joue Egyde Voilà c'est comme ça Qu'est-ce que j'ai comme perk dessus J'ai rafalé limité Équilibre aidé à les contrepoids Donc voilà Je me fais plutôt plaisir Sur cette game Je jouais avec Le Last Ditch De l'Astre Mort Donc je ne sais pas comment il s'appelle en français Le solide cette année Le pompe de l'Astre Mort Que j'avais en rafale illimité Canon rayure et cadre à broche Je crois que ça s'appelle cadre à broche En français Là cette stat Où c'est marqué Permet de shooter A une très longue portée Enfin bref je ne sais pas Je crois que c'est cadre à broche Je ne sais pas Je n'en sais rien Mais bon Voilà c'est ça du coup l'intitulé Et si vous auriez une deuxième partie derrière Je crois Je ne suis pas sûr que je fais Que le pompe d'Oziris Peut-être que je ne suis avec encore Avec ce pompe là Je ne m'en rappelle plus Toujours est-il que J'ai fait un pass avec ce pompe Et j'ai fait Un pass ou deux avec ce pompe Et deux passes Un pass pardon Avec le pompe d'Oziris Donc voilà Qui est exceptionnel Tout simplement C'est un truc de fou Le pompe d'Oziris Qui a donc le Canon rayure Le cadre à broche Donc voilà le truc Où ça permet de tirer D'une extrêmement longue portée Alors je ne sais plus Si c'est canon rayé Ou cadre à broche C'est l'un des deux Je ne sais pas le nom en français Je crois que c'est Hammerforged En anglais Donc je ne sais plus Ce que c'est en français Et vous avez le choix Entre télémètre Et rafale limité Alors autant dire Qu'en PVP C'est télémètre Et ce pompe du coup Peut être très bien En PVE Avec ce rafale limité Justement Donc ce pompe Oziris C'est carrément modulable D'un mode à l'autre Donc c'est carrément intéressant Toujours est-il Qu'il est carrément impressionnant Ce pompe C'est très rare Que tu loupes ta cible avec Des fois il va mettre Des petits bullshit Genre t'as 4mm Il va mettre un 14 de dégâts Tu sais pas pourquoi Mais sinon Vraiment C'est un pompe exceptionnel J'ai mis des trucs du futur avec Enfin bref Voilà Donc ça c'était mes armes En troisième arme Là je vais jouer avec la batteuse La nouvelle La Nemesis Star La nouvelle exotique Et sinon Je vais jouer au Gjelaorn après Donc voilà Oui ça y est Je vais jouer au Gjelaorn Je m'en bats les couilles S'il y a un problème Je m'en bats les couilles Je suis pas là pour jouer Le petit coup PVP Moi je m'en bats les steaks Moi je suis là pour aller Chercher mon phare Peu importe le moyen Et je reprocherai ça A personne Peu importe la manière Où jouent en Osiris Je l'ai toujours dit Je reprocherai jamais à personne De jouer comme une pute en Osiris Même si pour moi Camper dans un coin Comme des catins Envoyer des grenades Ça reste un truc De consanguin Mais voilà C'est d'Osiris Les gens jouent leur win Pour moi Un mec qui a campé dans un corner Avec une grenade N'a jamais gagné Voilà Et il gagnera jamais Il n'y aura jamais cherché son phare Donc jouez comme vous voulez On s'en bat les steaks Surtout que vous voyez Que je jouais en titan Et je balançais des grenades Comme un gros con Je n'avais aucun respect De l'ennemi Clairement simplement Entre les parties Je respecte l'ennemi Pendant la partie Je ne respecte rien Je m'en fous L'ennemi me tue comme ça Je m'en fous C'est le jeu C'est ma pauvre lucette Donc voilà Il faut faire partie du truc Il n'y a pas le choix Voilà Donc ça c'était mon set d'armes C'était mon titan Parce que j'ai fait que mon titan Tout simplement J'ai fait 3 passes Il faut savoir que là C'était vraiment bullshit Alors on sent que c'est le premier Osiris Mon premier pass On a fail le phare À la 8ème victoire À 5-4 Voilà C'était assez frustrant À une manche près On a perdu le phare En 1v1 en plus Non 2v1 On était en 2v1 C'est bouffant un épéiste Enfin bref Voilà Assez frustrant Ensuite Deuxième phare loupé À cause d'un magnifique code erreur À la 7ème victoire Code erreur Boum Retour en orbite Point rouge sur le pass Ça fait super plaisir Merci Bungie Votre coconette Vous pouvez vous le foutre dans le derge Parce que franchement Il y en a un peu ras le cul De vos codes erreurs à la con Surtout dans les trials Où t'as pas le droit à la défaite Parce qu'en plus On était même pas en partie On cherchait une partie On a même pas trouvé de joueur Code erreur Point rouge sur le pass Boum Allez circule On rentre chez toi Donc ça ça fait plutôt chier Surtout qu'on était bien parti pour la win On était tranquille Et après on a fait le phare Donc troisième pass Et puis j'ai même pas recherché le phare Avec un autre parceau Parce que ça m'intéressait pas Les loot sont intéressants cette année Contrairement à l'année 2 Ils sont carrément intéressants Vous aurez un petit Je crois que vous avez vu la miniature J'ai eu les bras du titan Du coup avec les magnifiques ornements Vous l'avez vu On ressemble pas du tout Genre un pigeon migrateur Ou un poulet Qui a la grippe aviaire Enfin ce genre de choses C'est complètement dégueulasse Je sais pas le con Qui a eu l'idée Chez les développeurs Mais le mec Je pense qu'il doit plutôt Avoir des goûts de merde dans la vie Et je comprends pas Que les autres développeurs Ils ont accepté ce choix C'est de la merde Concrètement l'ornement Il ressemble à rien Mais bon c'est pas grave Autant vous dire Que j'étais bien dégoûté Parce que j'ai démantelé Un ornement de l'invective Pour mettre cette Pour avoir les silver dust Et mettre cet ornement Finalement Du coup L'invective J'avais un putain de camo Vous savez celui C'est le truc volcan Là à l'intérieur C'était magnifique Je l'ai démantelé Pour cette merde Donc j'avais un peu les boules Bah ouais c'est pas grave C'est le jeu de ma pauvre Lucette Encore une fois Et j'ai eu également Le revolver Alors qui est exceptionnel Franchement 10 balles Balles explosives Lucioles Ce genre de choses Vraiment très bon Qui a aussi le Je crois que t'as le choix Avec télémètre aussi T'as le choix avec Le canon rayure Ce genre de choses Voilà c'est assez intéressant Très très intéressant Ce revolver Vraiment très bien D'ailleurs on me demandait Récemment comment je faisais Pour one shot les collecteurs En axis A2 Bon c'est juste parce que J'avais le niveau maximum De lumière Enfin j'étais au dessus Deux en lumière Donc j'étais one shoté Mais si vous êtes en dessous Et que vous voulez one shot Les collecteurs Vous mettez les balles explosives Bon faut pas non plus Avoir 20 de lumière en dessous Mais vous mettez les balles explosives Ça facilite grandement Les one shots de collecteurs Donc voilà Ça c'est assez intéressant Du coup si vous avez le revolver Et que vous voulez faire La phase finale du raid Sinon j'ai eu des loots Par milliers En fin de partie Machin des trucs Il y a juste 14 Avec qui je faisais mes passes Qui m'a dégoûté Parce qu'en lui il a tout eu Il a eu deux couleurs Il a eu un passereau Il a eu un vaisseau Il a eu un machin Un truc Moi j'avais rien du tout Bon quelques trucs sympas Infusé Mais bon rien de bien exceptionnel En soit en fin de partie Voilà Donc ça c'était pour mes loots J'avoue que j'ai joué Qu'en titan Titan qui devient mon main Année 3 Vous savez j'ai toujours été chasseur Année 1 et 2 Année 3 franchement Je me dirais Je suis un titan Parce que Ce qui m'a toujours intéressé Chez le chasseur C'est sa vitesse Etc Et franchement Le chasseur Il a plus de vitesse Concrètement Alors que le titan C'est une machine de guerre Niveau vitesse Vous pouvez faire des trucs de malade Et moi c'est vraiment ça Qui m'intéresse Niveau speedrun etc C'est titan On a pas le choix Maintenant à l'heure actuelle Tu vas faire des world records Tu vas faire des bons speedruns C'est titan C'est tout C'est comme ça T'as plus le choix Donc c'est tout simplement Devenu mon main Je prends un plaisir fou A jouer au titan Alors que l'année 1 et 2 Je kiffe pas tant que ça Et l'année 1 L'année 3 Je kiffe ma race A jouer au titan C'est un truc de fou Je ne joue plus qu'à ça C'est pour ça que ça m'intéresse Je ne sais même pas Alors l'arcaniste Je ne m'en parlais pas Je lui chie à la gueule A cet arcaniste Mais je vous le dis Je déteste ce putain D'arcaniste de merde Son saut à la con Il sert à rien Il n'est pas teamplay Enfin bref Moi je déteste Cet arcaniste de merde Il y en a un paquet Qui sont main arca Moi je ne sais pas Comment vous faites Je me traîne le boule Avec ce putain d'arca Je déteste ça C'est un truc de fou Donc autant jouer en pvp Avec lui Il y a des semaines Où je ferai mes 3 phares Avec mes persos Je vais vraiment prendre sur moi Pour jouer avec l'arcaniste Concrètement Et le chasseur Bon c'est pas dérangeant De jouer avec lui Mais c'est On va dire que Quand je prends un autre perso Je joue toujours Twilight Avec le titan Et quand je prends un autre perso J'ai ce fameux réflexe De vouloir dacher Que finalement Qu'il ne se passe rien Et ça m'arrive De me faire boulos A cause de ça Parce que du coup Je vais rester comme un con en l'air Et je vais me faire bien défoncer Enfin bref Voilà Ça c'était du coup La petite parenthèse Après qu'est-ce que j'ai pensé De la map Honnêtement Sans plus Sans plus Mais Ni plus ni moins Tu vois ce que je veux dire Je trouve pas que ce soit Une map adaptée à l'Osiris Franchement Parce que honnêtement Le côté alpha Est très nettement avantagé Par rapport au côté bravo Concrètement A chaque fois qu'on a spawn alpha C'était la victoire Clairement Et le bravo Est complètement désavantagé C'est pour ça que je trouve pas Que ce soit vraiment une map Osiris Faites pour ça Mais je kiffe bien Honnêtement je kiffe bien Vous avez vu également Je vous mets une petite Compile bullshit à la fin Vous avez vu le marteau Qui se fait one shot Complètement par du Regardez L'assaillant Qui se fait one shot Par un sniper Qui a soi-disant Était patché Je me fais one Alors au ralenti Je pourrais le mettre au ralenti Mais j'étais bien en assaillant Et il m'a mis une tête Et vous avez vu Ce que je prends Comme truc de fou Alors que je suis en marteau C'était exceptionnel Et vous avez vu Et vous avez vu cette petite stratégie Si vous êtes titan Vous sortez par cette porte Middle Pour rentrer dedans Twilight L'ennemi ne s'y attend Absolument pas Ils sont allés s'attendre A ce que vous campiez Dans la baraque Moi j'ai fait des trucs De fou en sortant De cette porte J'ai parlé malheureusement Mais il m'est arrivé plusieurs fois De sortir de la porte En skating Mais vraiment full vitesse Avec le coup d'épaule Et Twilight Et de rentrer dans les mecs Mais dans la tronche Avec le pompe Et ils ne comprennent rien Donc ça c'est sympathique Regardez la portée De ce pompe Qui est exceptionnel Enfin bref voilà Ça c'est encore la pompe Qui va bien faire criser Les KR en PVP Ça va être des barres Moi autant dire Que je ne vais pas me priver Je vous le dis clairement Je ne vais pas camper avec Mais je vais faire ce qu'on fait Avec un pompe C'est à dire rusher Et mettre des putains de coups de pompe Dans le derge des gens Voilà c'est tout Il n'y a même pas à réfléchir plus loin Voilà Donc voilà C'était une bonne map Je me suis bien amusé Si on ne pense pas au code erreur à la con Et c'est tous les bullshit qui vont avec Mais bon C'était un bon week-end aux Iris J'espère que cette petite vidéo vous a plu Et moi je vous dis à la fois prochaine Pour une prochaine vidéo Allez ciao bye bye